Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour un concept que j'adore. D'habitude c'est la prod qui sélectionne des vidéos les plus marrantes, la crème de la crème de l'internet, pour que j'y réagisse. Aujourd'hui c'est vous, vous m'envoyez des vidéos et si je rigole, alors attention il y a trois stades, bien sûr le soufflement de nez, je suis pas obligé d'illustrer, merde, le fameux zygomatique, le fameux muscle T34C qui forme un anxio-parat à 35 degrés, donc ça compte aussi, et bien sûr le fameux rire, ces trois actions. Lorsque vous m'enverrez des vidéos de type humoristique, vont déclencher chez moi le paiement. J'essaye d'être concis, je vous jure, je n'y arrive pas. Bon bref, je vais tourner cette vidéo sur Twitch, si je rigole, je vous paye. Petite subtilité aujourd'hui, je ne vais pas payer les gens avec des euros, mais avec des crypto-monnaies. Non mais les gars, on est dans le futur ou quoi, ça y est, on y est, merde ! Dans ce concept, je sais que les gens qui regardent cette vidéo sur YouTube, qui n'étaient pas là lors du tournage sur Twitch, vous êtes un peu frustrés parce que vous vous dites « Mais euh, moi aussi j'aurais bien aimé de la moulaga, même de la crypto-moulaga ! » La crypto-moulaga, il faut l'inventer ce mot, merde ! Vous qui me regardez quand même sur YouTube, vous allez quand même avoir la possibilité de remporter un petit peu de crypto-moulaga. J'adore ce mot ! Parce que cette vidéo est sponsorisée par l'application Mayar. Je marque un temps parce que c'est une putain d'application, vraiment elle est folle ! Vous savez, il y a plein de domaines qui me passionnent et les crypto-monnaies ça me passionne. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs je vous conseille d'aller la voir, elle est dans la description, elle dure une heure. C'est une énorme porte-entrée à « Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie ? » Surtout la blockchain, c'est passionnant. Ça va changer le monde, je l'ai déjà dit. Bref, Mayar, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui est un portefeuille de crypto-monnaie, donc vous pouvez détenir vos cryptos sur Mayar. Bitcoin, Ethereum, e-gold, puisque c'est la crypto-monnaie de Mayar qui appartient au projet Elrond. Je vous ai perdu ! Arrêtez, revenez, s'il vous plaît ! C'est une application de paiement instantané. Ça vous permet d'effectuer un paiement à quelqu'un en une seconde, et encore une seconde c'est trop long déjà. Et la seule chose dont vous avez besoin, c'est le hero tag du gars à qui vous voulez envoyer l'argent. C'est juste arrobas Timothée22. Et c'est grâce à Mayar que je vais pouvoir payer les gens qui me font lâcher des soufflements de nez dans cette vidéo, et je vais pouvoir les payer instantanément, parce que dans les précédents épisodes, on devait justement choper le rib du gagnant machin. C'était la galère les gars. Du coup, c'est pas fini pour vous qui regardez sur YouTube. On a mis en place un petit concours avec Mayar, très simple. Vous créez un compte sur Mayar, vous m'envoyez votre hero tag à l'adresse email raboulthacryptomoula.com et tous les jours, pendant un mois, après la sortie de cette vidéo, je fais gagner l'équivalent de 50 balles en e-gold, qui est la crypto-monnaie du projet Mayar, à une personne par jour pendant un mois. C'est bon ? Des questions ? Vous n'avez rien à perdre. Vous ai-je convaincu ? Si c'est le cas, utilisez le lien dans la description pour télécharger Mayar. Il y a mon lien de parrainage qui me donne un petit peu plus de cryptomoula, parce que j'adore ça. Et enfin, avant de commencer la vidéo, je me dois de préciser que ce n'est pas un conseil en mode mettez votre PEL sur des crypto-monnaies. Ce serait parfaitement irresponsable. Donc voilà, ne mettez pas votre PEL, hein. Je vous fais confiance. C'est parti pour Si je rigole, je vous paye. Trois. Coucou. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Et bienvenue pour un nouveau live en compagnie de monsieur Étienne. Étienne ! Cet homme n'a pas de nom de famille. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi Étienne est là. Étienne va regarder vos vidéos d'abord et c'est lui qui va sélectionner ce que moi je vais regarder. Donc si je rigole pas, c'est un peu de sa faute. Et si je rigole, c'est grâce à lui, quoi. Allez, c'est parti ! Tu aimes bien le jambon ? Tu n'aimes pas cette grosse classe de Peppa Pig ? Viens goûte le jambon Peppa Pig ! Fais-toi plaisir en mangeant toute la famille de Peppa Pig ! En famille ! Le jambon Peppa Pig, c'est pas pour les Peppa Putes ! Ah. Ça fait chier. Les gens sur YouTube où il y a le montage et tout, ils se disent, ils se forcent à rire. Mais non, mais là, mais... Mais les gars, c'est une sorte de YTP sur Peppa Pig, mais Peppa Pig, vous, vous savez ce que c'est comme tout le monde, mais moi, c'est ma vie, Peppa Pig ! Mais c'est incroyable ! Peppa Putes, du coup. C'est Shizana, Loulou, Fiouf. Tu remportes l'équivalent de 50 euros en crypto-monnaie. Envoyé. Voilà, 0,5. C'est du... Mais non, mais sans rire, c'est d'une simplicité. Excusez-moi de survendre le truc, je suis désolé. Et ça part directement. Tu devrais avoir reçu tes 50 crypto-moulagas. Là, je viens d'avoir la confirmation comme quoi c'est passé. Genre, les paiements sont passés, quoi. Donc, c'est incroyable, en fait. C'est bon, on repart. Qu'est-ce que c'est des pommes-granates ? Forcément, je vais tomber. Ah, c'est des grenades. Ah, je pense que des gens, lui, c'est une prof, et du coup, les gens lui lançaient des grenades. Enfin, des grenades. Pas à fragmentation, des grenades, genre à base de... Tu vois, quoi. T'as compris. Donc, du coup, elle s'énerve un petit peu. Ça a existé, ça. Des professeurs tellement à bout qu'ils en sont à ce niveau d'énervement et qu'ils finissent par dire DITES-LE AVEC MOI, PAS DE GRENADE ! Le petit rire, là, c'était pas... C'est un rire de débrief. Le rire de débrief, on le valide pas. Tant qu'une fois que le timecode est arrivé jusqu'au bout, moi, je suis sauvé et je garde ma crypto-moulagas. Attention aux parodies. J'adore les parodies. Oh, le « ouais, je daigne ! » Avec Anakin, je suis pas... Mon cerveau, il peut pas. Et sinon, niveau meuf, ça avance. Je vais à des soirées chat. Je me déguise en chat. Je me dis que c'est le meilleur moyen de trouver une chatte. Oui, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Et je me fais surnommer le grand minou. Miaou. Miaou. Anakin, il va falloir que tu arrêtes de faire tout exactement comme moi. Vous avez pas le monopole de la barbe, maître. Je la raserai pas, je m'en fous. Rase-toi. Je vais être libre de ma pilosité crâne d'œuf. Ah, il a craqué ! Ah, non, je pouvais pas... Je pouvais pas me demander ça, c'est trop... Il y a un moment, vraiment, vous voyez... De toute façon, vous, vous le voyez pas, mais sur YouTube, vous le voyez. Il y a ma barre de mana. Elle se remplit quand elle éclate. Elle éclate. Je peux rien faire, je peux rien faire. Putain, qu'est-ce que c'est con, bordel de merde. Bravo. Space Babies TV, la chaîne des parodies. Mais quel bonheur, bravo à vous, les gars. Suivant. T'es prêt à jouer ? Oui. Prends-toi. Mish, j'ai une préoccupation pour toi. Au contraire de toi, mon 3 ans, je ne peux pas jouer en chocs. Je ne peux pas jouer en chocs. Donc, nous avons trouvé un joueur d'un adversaire. Pour l'instant, il n'y a rien. À part de la mignonnerie. Oh, les Russes, ils sont dans l'excès. Et celle-là... Elle est bien, je ne savais pas si elle allait te ferait, mais j'en trouvais pas. Déjà, tu sens sur le visage de l'enfant qu'il n'est pas préservé par la mère patrie russe. La mère patrie russe n'en a rien à foutre. De qu'est-ce qu'une musique très forte, des lumières et l'arrivée d'un gars en costume va provoquer sur un enfant. Maman... Oh non, mais t'imagines, tu vois ton enfant en direct comme ça fondre. T'as envie d'aller lui faire un câlin, mais tu ne peux pas vraiment parce qu'il y a des caméras. Et tu risques de finir au goulag. Ok. Allez, un petit message à caractère informatif. Je ne peux pas résister, bien sûr. Ok, on y va. Bon, alors, autant vous le dire tout de suite, Johnny, ce midi, j'ai mangé une choucroute. En arrivant à la cantine, on s'est dit, c'est super. Ça a dégagé une odeur. Oh. On était contents. On s'est dit, ça a l'air excellent. Et c'était très bon, d'ailleurs, il n'y a rien à dire. Sauf que c'était beaucoup trop lourd. Alors, vous l'imaginez, j'ai eu une après-midi pas très facile. Mais c'est pas possible. T'as craqué, quoi. Mais tu la connais, putain. Parce que c'est vrai que j'ai de la moquette au mur et que la moquette a tendance à capter les odeurs et à les retenir dans la pièce. Mec, mais c'est du génie à l'état brut. Poukachu, merci pour ta vidéo. Nous allons tout de suite procéder au paiement. Jingle paiement. Donc, send. Tac. Oh, je l'ai déjà trouvé. Et ça part directement pour toi. 0,5 gold. Paf, l'équivalent de 50 euros. Merci Poukachu. Putain, c'est bien fait le doublage. Et du coup, c'est terrifiant. Combien de fois est-ce que je t'ai répété qu'on devait rester confinés ici ? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a pris d'aller voler plus de 184 rouleaux de PQ ? Oh là là, il est trop fort le gars. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que je vais dire à notre fils ? Maman est devenue folle. Il faut que tu me promettes d'arrêter de faire des courses pour 30 personnes. Je t'en supplira qu'elle regarde moi, il faut que tu me le promettes. Les commentaires du gars derrière, c'est très dur. Oh, du triple épaisseur en plus. Oh, le triple épaisseur, il était dur. Il joue trop bien, alors que c'est un doublage éclaté. C'est très très bon. J'ai pas ri parce que c'est le but du jeu, mais c'est vraiment bon. C'est hyper bien joué en fait. Genre, il a un level d'acting en doublage de ouf en fait. C'est trop drôle. Mais ce sera non. Malheureusement, ça n'a pas déclenché le... En fait, c'est ce qui m'a permis de tenir. C'est en fait, je me disais putain, c'est techniquement vraiment bien et tout. Je me disais, c'est bien monté et tout. C'est pas lui, le youtuber qui l'a fait, c'est Barty. Autant pour moi, Barty. Bravo à toi. Rendons à César, ce qui appartient à Barty. Il aurait ouvert la bouche et je mourrais. Mais du coup, c'est un même ce chat. Je suis désolé, je ne connaissais pas ce même en fait. Donc du coup, c'est encore plus drôle pour moi. Merci beaucoup pour ta vidéo. Je te fais partir directement. L'équivalent de 50 euros en e-gold, soit 0,5 e-gold à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est un plaisir. Toad sings chandelier. Waouh, la promesse, c'est pas mal. Il va falloir que tu tiennes sur la longueur, là. Ouais, ouais, ouais. Je sais, je sais. Le refrain. Si je tiens le premier refrain, je détiendrai les trois. Dommage, il n'y a qu'une seule image. Mais là, il y a déjà un contexte sonore qui ferait que si la personne avait fait un semi-clip éclaté au sol, je ne tenais pas une seconde. Ça ne suffira pas, mais merci pour ça infiniment. C'était le micro. Mais c'est un délire, je ne l'avais jamais vu. Elle est bien. Elle est bien. Eh bien, tu repars avec 50 balles de crypto-moula. Et c'est directement le prochain qui va faire son entrée. Et c'est un YTP, donc je suis terrorisé. « C'est pas possible. » C'est pas possible. C'est interdit. Bah oui. « Faire des courses de première nécessité est impossible. » Ah merde. « Respectez 830 mètres de distance avec toute personne. Appliquez systématiquement les gestes barrières. Allez dans votre coude si allez dans un mouchoir est impossible. Tousser ou éternuer est interdit. Manger votre professionnel de santé et manger très régulièrement du savon. Une solution hydroalcoolique. Plus d'informations au 0800 130 000 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 000. Ah là là. Ou sur jingle.fr là. C'est trop drôle. Ceci est un message du coronavirus. Ah ouais ! Bah oui ! Wow ! Tu repars avec 50 euros en crypto-moula. Bravo à lui ! C'est un GG ! Pourquoi on l'applaudit plus que les autres alors qu'il n'a rien fait ? Tu viens de recevoir l'équivalent de 52 euros en crypto moulard. Bravo à toi. Merci de m'avoir fait rire et de nous avoir tous fait rire. Oh ! C'est du génie. Je veux tout connaître de sa vie. Oh là là ! C'est dur. Quel bonheur. En fait, c'est le genre de vidéo où vraiment je regarde ça et je me dis c'est tellement du génie que ça surpasse mon envie de rire en fait. C'est en mode, je me dis mais quel connard, c'est trop une bonne idée. Comment on peut être un génie comme ça ? Ça m'énerve. C'est de la jalousie pure et dure en fait. Du coup, ça me fait plus rire. Ça ne suffira pas malheureusement. C'est le jeu. Je vous imagine chez vous complètement dégoûté. Allez, c'est parti. Suivant ! Vous en avez assez de vous faire surprendre au moment de vous astiquer le moineau ? Procurez-vous la nouvelle tente à crosse. La tente à crosse vous permet de vous raboter le 2x4 en toute intimité où que vous soyez, au travail, pendant le choupé de vie et même pendant des funérailles. Procurez-vous notre version camouflage. Les expressions québécoises, je ne peux pas... Raboter le 2x4, mec. C'est impossible de résister. Merci infiniment pour la tente à crosse. C'est les mecs sous gaz hilarant. Sachez que j'ai vécu cette scène, vraiment. Je ne peux pas me moquer de ce gars parce que j'ai vécu ça quand je me suis pété double fracture tibia péronnée. Donc, c'est une opération qui est douloureuse. Et donc, le gaz hilarant permet de réduire la douleur. Et je racontais n'importe quoi. Dieu merci, je n'étais pas Yuluber à cette époque parce que ça aurait été filmé et ça aurait fini sur l'internet. C'est trop drôle, putain, merde. Putain, c'est tellement... La montée en puissance est folle. Au début, il dit, mais non, j'ai la même chaise chez moi. Non, j'ai une mère. J'ai un père. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'est énorme, c'est énorme. Et je crois que la fin elle est folle aussi. Oh my boy, my boy. Oh wow, mais quel bonheur. Ce style est de ouf. Je t'en supplie, je t'en supplie, cette vidéo elle défonce. REC, t'es fou, c'est cadeau. Ça part en prod comme on dit. Voilà, ça fait plaisir ou quoi ? Tu nous parles mal Alex. N'importe quoi. Si, tu te rends pas compte mais t'es vachement agressif. Et tu nous rabaisses aussi. Je suis pas agressif. Je suis agressif. C'est quoi cet oeil ? Qu'il est laid, mais qu'il est laid. Je suis nul. Alors pourquoi vous me suivez si vous m'aimez pas, hein ? Pourquoi vous venez avec moi ? Parce que tu nous as forcé Alex. En menaçant nos femmes et nos enfants de mort. Mais bon, je me suis un peu emporté. Piste de chien, sale terroriste. Salope. Je t'encule toi. C'est un bien et sus. Wow, j'ai envie d'applaudir. Mais c'est un délire. Spila production. Non mais là, les gens qui regardent sur YouTube, parce que vous êtes plus nombreux que ceux sur Twitch, mais ceux sur Twitch aussi, hein. Mais c'est quoi ça, là ? Ça, c'est quoi ça, là ? Ça. C'est pas assez d'abonnés. Éclatez-moi ça, là. Mais ça, c'est un million d'abonnés. Mais on arrête tout de suite les conneries, là-haut. C'est dans la description, bien sûr. J'aurais limite adoré rire de ça, quoi, en fait. Ça aurait été fou, en fait. Cette vidéo avec totalement sa place, vraiment. Elle a même sa place dans le montage YouTube et tout. Elle est essentielle. Merci à tous. Oh, le glitch dans la porte. Tu peux pas résister à ça. Surtout que dans ce qu'il dit, c'est en mode, je peux vous aider. Je suis vraiment là pour t'aider, quoi. Moi, je suis un gars qui est là pour t'apporter de l'aide dans ta quête, quoi. Très peu, du coup, quand t'es glitché dans une porte. Merci infiniment. Merci, j'ai pas ton pseudo, mais on te payera tout à l'heure. D'accord ? Parce que les bons comptes font les bons abonnés. Ça ne meurt rien à dire. Suivant ! Je suis obligé de vous le dire, c'est la fin du concept. Pour aujourd'hui, en tout cas. C'était trop cool. Merci beaucoup d'avoir spamé les vidéos. Je sais qu'il y a de la frustration chez vous, parce qu'il y a des gens qui avaient des vidéos qui étaient gold, voire même e-gold, si je puis me permettre le placement produit un peu forcé. Petite parenthèse très importante, d'ailleurs, à tous ceux qui ont créé un compte Maillard, ne perdez jamais la clé qu'il vous a donné tout au début de la création du compte. C'est une clé avec plein de mots différents. Et cette clé est hyper importante, puisqu'elle vous permet de retrouver l'accès à votre compte, et donc à votre crypto-moula, même si vous avez votre téléphone qui est cassé, par exemple, ou perdu. Mais en tout cas, franchement, le level moyen, il était énorme. Vraiment. Bon, un petit warzone ? Allez, un petit warzone. Oh, on peut faire un goldfit. Au pire, au pire, au pire, on fait ça, mais j'avoue. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce live. Merci beaucoup de l'avoir regardé entièrement. On a kiffé. On se dit à bientôt. Merci infiniment à ceux qui ont envoyé les vidéos. Merci à tous, les gars. Je stoppe le live dorénavant, d'ores et déjà. Merci infiniment de l'avoir regardé. Merci, Etienne. Avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501